Bonsoir tout le monde, une nouvelle fois le PSG ne nous procure aucun plaisir, une nouvelle fois le PSG doit marquer 40 buts et une nouvelle fois le PSG ne le fait pas. Et donc quand vous créez autant d'occasions et que vous ne marquez pas et que ça fait depuis le début de la saison que c'est de la même manière que ça se passe à chaque match, il faut peut-être se dire que notre équipe elle est pourrie. Je ne prends aucun plaisir à regarder le PSG, j'ai envie à chaque fois à la mi-temps de couper et de regarder un film ou une série ou de faire littéralement autre chose que de regarder les matchs du PSG. Les joueurs qui sont sur le terrain sont à fond mais sont mauvais, ils n'y arrivent pas et je ne dis pas non plus que je prenais plus de plaisir avec Verratti, Messi, etc. qui était ultra nonchalant. Mais une équipe de nonchalant était largement au-dessus de cette équipe de Branquignol parce que quand ces joueurs là ils se mettaient à jouer à fond, des équipes de daube, ils leur mettaient 5-6 buts quand ils décidaient, ce n'était pas tout le temps. Mais là eux ils en sont incapables, ils pourraient être à fond toute la journée qu'ils n'y arriveraient pas. Parce que cette équipe elle est nulle en fait, il faut juste voir la réalité en face, c'est une période de transition. Pendant 2-3 ans je pense qu'on va se colquiner une équipe pourrie. Cette équipe elle n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, le PSG n'est pas au niveau cette année de la Coupe d'Europe. Le PSG ne mérite pas d'être en Coupe d'Europe et de prendre des places à des équipes qui mériteraient peut-être un peu plus. Bon pas en France mais... C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'à part le bon match de Marquinhos qui était un peu partout, il était au four et au moulin, il était en défense, il était en attaque, il était au milieu. Le reste c'est acheté. C'est acheté. Tous sont achetés. Ah non, non, Jauneves. Très bon match. Mais le reste c'est acheté. Zahir Emery, inexistant. Ruiz, toujours en vacances. Barcola, invisible. Dembele, alors lui il commence à me gonfler donc je ne veux pas parler de ce cas-là. Pacho, c'est bien mais ça défend à la ramasse. Hakimi ne sait pas défendre. Nuno Mendes n'est pas un défenseur. Et j'en ai marre. Voilà, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça, je suis blasé. Le PSG me dégoûte. J'en ai marre. Je les ai trop défendus je pense toutes ces années. Et je vais vraiment finir en fait par me dire quand il y a un match du PSG. Ah non, il y a une autre équipe qui joue, je ne vais pas regarder ça. Ou juste zapper en fait. Et regarder les résumés vite fait sur mon téléphone. Parce que je ne prends aucun plaisir, ça ne sert plus à rien. On ne s'amuse pas à regarder le PSG. Personne ne peut prendre de plaisir. Ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas mentir. Bref, je n'ai rien d'autre à en dire. C'était une soirée pourrie, épouvantable, ce que vous voulez. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Dormez bien. Je pense que vous êtes déjà bien endormi si vous avez vu le match. Ciao.